Le Parc de la Préhistoire a été créé il y a une quinzaine d'années pour parler des hommes préhistoriques. Notre sujet sont les hommes préhistoriques qui ont peint la grotte de Niaux. L'idée c'était d'essayer d'aborder un petit peu tout leur mode de vie, leur façon de travailler, leur culture. Pas uniquement à travers l'art pariétal qu'on voit dans la grotte elle-même, mais essayer de comprendre dans quelle structure d'habitat ils pouvaient vivre, comment ils chassent, comment ils s'organisent, quelles sont leurs techniques de taille, d'allumage du feu, et surtout comment on peut avoir toutes ces informations sur la préhistoire et sur les hommes de cette époque-là, à travers les ateliers notamment sur l'archéologie. Donc autour de toutes ces activités qu'on propose au public, on met en place aussi des expositions permanentes et temporaires, notamment celles dans lesquelles nous nous trouvons, avec comme thème l'art pariétal. C'est quand même notre sujet principal, c'est-à-dire qui étaient les hommes qui ont peint dans les grottes, notamment la grotte de Niaux, mais pas uniquement. Derrière moi, vous avez une reproduction de la grotte de Marsoulas, qui est une grotte qui se trouve tout à côté de l'Ariège, qui est de la même période que la grotte de Niaux à peu de choses près, mais avec des techniques qui sont très différentes, puisqu'on a de la polychromie, c'est-à-dire qu'on a des peintures avec plusieurs couleurs, on a des thèmes qui sont un petit peu différents, des signes qui sont un petit peu différents, mais tout ça participe de la même culture. Toute cette exposition prend place dans un questionnement plus global, qu'on résume par la question des origines de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art, quand est-ce que ça apparaît, et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que deux ou trois petits points, c'est de l'art, quand on retrouve ce type de signe dans une grotte, ou est-ce qu'on considère que c'est à partir du moment où on a des représentations figuratives d'animaux qu'on peut parler d'art ? Et finalement, quand est-ce que ça apparaît ? Quels sont les liens aussi avec l'art actuel, ou l'art des différentes périodes qui ont jalonné l'humanité jusqu'ici ? Donc voilà un petit peu les questions qu'on aborde. On n'aborde pas que la question de l'art pariétal, mais aussi de l'art mobilier, qui est moins connu, mais très remarquable. L'art mobilier, ce sont tous les objets d'art qui sont mobiles, déplaçables. Ça peut aller des petites plaquettes de pierres sculptées, gravées, à des objets utilitaires comme des propulseurs. On en a de remarquables ici en exposition, notamment le propulseur du fond aux oiseaux qui a été retrouvé en base d'asile. Et tous ces objets-là nous intéressent beaucoup, parce qu'ils nous interrogent sur autre chose que, on va dire, les techniques quotidiennes. Ça nous interroge sur la philosophie de ces gens-là, la façon de penser. Et puis on touche du doigt à la culture aussi. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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